Sous-titrage ST' 501 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 Ils l'ont fait à travers le mouvement de Sao Pim en disant que les forces de la zone est étaient de collusion avec les Yunes. Je ne sais pas si c'était un prétexte de leur part pour se débarrasser de nous, les forces de la zone est. Ils ont arrêté d'exécuter les commandants militaires des forces de la zone est qui ont tous disparu. Depuis l'intervention et nos types de la défense, pouvez-vous nous dire en quoi consistait la collusion entre les forces de la zone est et le Vietnam ? Quand cela a-t-il commencé ? Est-ce qu'une telle collusion existait ? D'après les tracts, avez-vous entendu quoi que ce soit en mai sur les activités du Vietnam et quels étaient les plans du Vietnam par rapport aux forces de la zone est ? À l'époque, lorsque j'ai lu les tracts, ceux-ci parlaient de la trahison de Sao Pim et de Yé-Karô. Ils nous ont lancé un appel à nous, les forces de la zone est, les chefs-lieux provinciaux de Préveng, et ils nous ont appelés à nous rendre. Mais je ne me souviens pas qu'il y a eu mention d'une collusion avec le Yon, mais cette phrase a été utilisée par Sao Pim lorsqu'il a incité à la rébellion. Je me pose la question différemment. Avez-vous appris à ce moment-là ou par la suite ? Au début 1978, les Vietnamiens avaient fait des plans visant à renverser le gouvernement du Kampoja démocratique. Réponse. Après la libération en 1979, j'ai reçu des informations selon lesquelles les Vietnamiens s'étaient joint au Kmer. Pour libérer le pays du régime du Kmer rouge, je le comprends, mais en début 1978, avez-vous appris cette information avant le soulèvement ? Que le Vietnami avait fait des plans pour renverser le gouvernement du Kampoja démocratique ? Ou même en 1977 ? Voire même en 1977 ? Réponse. A l'époque, je n'avais rien entendu le tel au sujet d'un plan des Vietnamiens visant à renverser le Kmer rouge. Question. Qu'a dit exactement Sao Pim en réaction aux accusations de trahison ? Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit après avoir été accusé de trahison et de collusion avec les Vietnamiens ? Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas qui lui avait donné de telles informations. Ma question était de savoir comment il avait réagi aux accusations de trahison et de collusion avec les Vietnamiens. Le savez-vous ? La partie sérieuse. Maître, veuillez répéter votre question. Voulez-vous parler des informations du groupe du sud-ouest et de l'ouest ou du groupe de la zone est ? La défense. J'essaie de comprendre ce qui s'est exactement passé en mai 1978. Vous dites que Sao Pim appelait tout le monde à la révolte contre les forces du sud-ouest et de l'ouest. Apparemment, d'après ce que vous dites, il aurait été accusé de trahison et de collusion avec les Vietnamiens. Vous savez ce que Sao Pim a dit en réaction ou pour répondre à ces accusations ? Réponse. À l'époque, je n'étais qu'un simple combattant. Mes connaissances et informations étaient donc limitées. Je ne sais pas comment il a réagi à de telles accusations. La défense. Dans la réponse que je vous ai lue tout à l'heure, réponse 17, document E3-9467, vous avez dit, je cite, 8000 personnes environ avaient adhéré au mouvement qui combattait les Khmer Rouge. Qui combattait les Khmer Rouge. D'où tirez-vous ce chiffre de 8000 environ ? C'est ma propre estimation. Beaucoup de personnes avaient adhéré au mouvement. À chaque pointe de la zone est, ainsi qu'au chef-lieu de la province de Prévingue. De nombreuses personnes avaient participé aux activités du mouvement dans la province de Prévingue à l'époque. À la pointe où était basée mon unité. Des personnes de tous bords y avaient participé, y compris les malades, les personnes hospitalisées et des personnes venues d'autres sections. La défense. Je crois que vous comprendre. Vous voulez dire que, selon vous, tout le monde avait réagi positivement à l'appel de Sao Pim. Qu'est-ce qui vous fait donner le chiffre de 8000 et non 80 000 ou 800 000 ? 8000 semble être un petit chiffre comparé à votre réponse. D'où tirez-vous ce chiffre ? Comme je l'ai dit, c'est ma propre estimation. Ce n'est peut-être pas le chiffre exact représentant toutes les forces qui avaient adhéré au mouvement. Il faudrait donc prendre en compte les forces de toutes les unités. Or, moi, je ne faisais partie que d'une unité et je voyais les gens participer aux activités dans la province de Prévingue. Et comme je l'ai dit, tout le monde dans la zone est avait pris peur au mouvement. Et nous avons essayé de contre-attaquer dans toutes les points de la région de Prévingue. Je ne sais pas si le chiffre que j'ai avancé dans mon estimation est une marge supérieure ou inférieure. La défense, M. le Président, si vous me permettez, je vais poser cette question. Outre toutes les forces de la zone est, est-ce que tous les civils ou une bonne partie des civils avaient pris part à l'insurrection ? Réponse ? Dans une unité de pointe à l'est de la province de Prévingue, au pont de Maybonne et le long de la route nationale, je pourrais dire par rapport à cette insurrection qu'il y avait des soldats présents, mais je ne peux rien vous dire sur la présence de soldats ou de civils dans les autres unités de pointe. Je ne peux pas vous dire si les civils ont participé au mouvement. Le Président. Merci, Maître. Nous allons observer une pause. Les débats reprendront à 13h30. Huitiers et l'audience, veuillez vous occuper de la partie civile et l'accompagner dans la salle d'attente. Réservez au témoin aux experts et aux parties civiles. Veuillez ramener la partie civile dans le prétoire pour 13h30. Agent de sécurité. Veuillez conduire que son temps à la salle d'attente du sous-sol et le ramener dans le prétoire cet après-midi pour 13h30. Suspension de l'audience. ... ... ...